Bismillah et alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manu alahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour vous démontrer que l'islam est une religion qui a toujours respecté la liberté de conscience et que c'est donc une religion qui se prête au débat d'idées et qui ne s'oppose pas à la science et à la raison, hier je vous ai rapporté l'effet d'une controverse, monadara, qui a eu lieu vers le troisième siècle de l'Egypte entre Aboul Hassan al-Ash'ari, un sunnite, et le jubaï, considéré par les théologiens de l'époque comme égaré ou dévoyé, ce qui traduit le mot d'al en langue arabe. Mais plutôt que d'utiliser le mot égaré, j'utiliserais le mot aberrant, car c'est un terme qui désigne tout ce qui s'écarte d'un type, ce qui traduirait le mot d'alala par aberration. Et c'est justement par aberration dans la foi que l'église romaine sous Innocent III désignait tout écart de ses préceptes fondamentaux, chose qui était considérée comme un crime de lèse-majesté divine et qui encourait l'excommunication, tekfir. Quand on sait que rien que pour avoir défié l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité religieuse, Martin Luther s'est vu frappé par une bulle, lui signifiant son excommunication. Le fait qu'une personne comme l'Jubaï puisse défendre ses thèses déviationnistes au grand jour sans craindre de se retrouver sur le bûcher nous donne quand même une idée de la tolérance de l'islam. Cela dit, si l'islam était tolérant avec des gens comme l'Jubaï, qui se réclamaient musulmans en dépit de leurs idées en désaccord flagrant avec le dogme musulman, il l'était tout autant avec des gens professant une foi autre que musulmanes. Et c'est le cas de Manuel II Paléologue, empereur byzantin de 1391 à 1425. Souvenez-vous du discours du pape Benoît XVI à l'université de Ratisbonne en Allemagne, le 12 septembre 2006. Discours au cours duquel le souverain pontife condamne la violence religieuse et cite Manuel II Paléologue qui a dit à un érudit persan « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. » Ses propos ont indigné la nation musulmane. Mais nous ne reviendrons pas sur la polémique. Ce que je voudrais, c'est que nous replacions les propos de Manuel II Paléologue dans leur contexte. Détail très important que le pape a omis de signaler. Il s'agit en fait d'une controverse qui a été consignée par Manuel II Paléologue sous le titre d'Entretien avec un musulman. Sur son authenticité, Théodore Khoury, qui a publié le dialogue, dit « Une autre originalité de l'ouvrage réside dans le fait qu'il s'agit de vraies discussions qui ont réellement eu lieu. Il est rare de rencontrer dans la littérature byzantine relative à l'islam un compte-rendu de discussions réelles qui n'ait pas été trop arrangé et retravaillé après coup. Ce qui veut dire que la manipulation est un outil qui s'emploie couramment pour servir les besoins de la cause, chez les apologistes et historiens chrétiens. Mais revenons au fait. La controverse a eu lieu en 1390 ou en 1391. Théodore Khoury dit que ça s'est produit durant les loisirs d'un camp divers. Nous sommes à une époque où l'empire byzantin passe sous domination turque et est en face de devenir un état vassal. Jusqu'en 1391, Manuel de Paléologue est retenu par Bayazid Ier à Brousse, au Bursa, une ville du nord-ouest de l'Anatolie en Turquie. En hiver, il se déplace à Ansir, l'actuel Ankara. Il entreprend alors une série de controverses avec Ennerudi perse. Les discussions se déroulent dans la demeure du vieux perse. Et quand il ne se réunissait pas avec le perse, Manuel de Paléologue se livrait à des parties de chasse. D'ailleurs, à la fin de la septième controverse, le perse dit à l'empereur, pour lui signifier qu'il était tard et qu'il valait mieux s'arrêter, il dit « Il convient de ne point s'acharner fort tard dans la nuit. Je vois ton corps rempu de froid et de fatigue, car tu passes à la chasse cette saison d'hiver. Chasser avec mesure est bon, autrement, c'est le contraire. Fâcheux en tout est l'excès. » Si Manuel de Paléologue s'est permis d'attaquer ainsi le prophète, c'est parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas dans une cour européenne du Moyen-Âge ou en face des représentants de l'église de Rome, qui tuent ceux qui leur font la controverse plutôt que de discuter avec eux. Il savait bien qu'il était avec des esprits ouverts. Et c'est cette ouverture d'esprit qui a toujours marqué l'histoire de l'islam. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.